Salut à tous, je vais donc vous donner mes clés, les choses que je fais au quotidien, que j'essaye de faire en tout cas le plus possible pour pallier à ce manque de temps, avoir justement ce sentiment là désagréable et par là même être moins stressée, moins angoissée. La toute première chose que je fais et ça, ça fait vraiment partie de ma routine, je commence par le soir, je me démaquille. Alors petite parenthèse, je le répète, c'est impératif si vous voulez garder une jolie peau et que ça ne marque pas, qu'il n'y ait pas les signes du temps. Il faut se démaquiller tous les soirs et le matin, donc idéalement retirer en tout cas l'excédent qu'il peut y avoir eu dans la nuit, donc en lavant bien son visage. Bref, je me démaquille devant la télé, c'est-à-dire que mon esprit va être occupé à autre chose. Ça peut être pour certains un moment un petit peu pénible ou chiant, rémermatif. Moi perso, j'aime bien me démaquiller, donc je mets ma petite série Netflix, quelque chose que j'adore. Mon esprit va être occupé pleinement à ce que je vais regarder et ça va permettre, donc à mon petit rituel, je me démaquille, je prends le temps. C'est même devenu un automatisme, je ne me rends même plus compte. Je vais faire mes soins et mes soins vont être beaucoup plus efficaces parce que je vais prendre le temps. Ça va être un automassage, donc en faisant pénétrer des petits mouvements circulaires pour le contour des yeux, on fait des petits massages du visage, le contour, l'ovale du visage, le cou. Bref, ça peut durer honnêtement une demi-heure. Une demi-heure, je ne le ferai pas si c'était comme ça devant mon miroir, ça serait beaucoup trop long. Mais essayez, faites-le vraiment devant quelque chose qui vous plaît et ça va passer super vite. Et peut-être, comme moi, vous allez même apprécier ce petit moment. Bon, la deuxième chose que je fais, je monte, donc oui, ma chambre est à l'étage. Je m'installe dans mon lit une fois que tout est fait, que je suis prête, je suis en pyjama, je suis démaquillée. Je m'installe confortablement, je sors mon petit carnet magique dans lequel, en fait, je vais noter toutes les choses qui peuvent, en fait, polluer mon esprit. C'est-à-dire, je vais me dire, je ne l'ai pas fait, je ne l'ai pas fait, mais on va ruminer, ruminer, ruminer. Et le fait, personnellement, de poser les choses qui vont devoir être faites et des choses assez importantes, j'ai l'impression de les avoir déjà faites, de les avoir un petit peu accomplies. Donc, on pose tout ce qui doit être fait le lendemain. Comme ça, vous verrez, enfin, moi, ça me le fait, ça va m'aider pour m'endormir. Je n'aurai pas le côté, ah, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça, mais si mon inconscient me dira, oui, mais peut-être tu vas l'oublier, mais si tu... Bref, je l'ai noté, je sais qu'il va être fait. Et même au réveil, au moment du réveil, mon esprit sera beaucoup, beaucoup plus libre. La troisième chose, donc, qui ramène vraiment à ce que je viens de vous dire, c'est des to-do list. Je n'arrête pas d'en faire. Peut-être aussi par rapport à l'activité que je fais, je travaille de chez moi, je suis créatrice de contenu, donc je fais des vidéos, des vidéos. Et c'est vrai que j'ai très souvent des idées, et si je ne les note pas dans les médias, j'ai peur de les oublier. Donc, je note tout, 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 tout. Et le fait, comme ça, de structurer tout ce qu'il y a à faire, va, encore une fois, permettre de détoxifier et de dépolluer notre esprit. Et par contre, ce qui est important, ce qui est très important dans les to-do list, parce que ça peut mettre une pression, d'en mettre plein, 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 plein. On se dit, waouh, je ne vais jamais, jamais y arriver, et ça va donc démotiver, on laisse tomber. Et donc, il faut prioriser, je ne sais pas si on va faire des priorités sur les choses à faire. Déjà, si on en fait deux, moi, je pense que, enfin, dans mon cas, je vais mettre en tout premier, donc je vais m'obliger à faire, c'est quelque chose que je n'aime pas. La chose la plus chiante à faire, je vais la faire en premier, parce qu'une fois qu'elle est faite, quel soulagement ! Après, on va y aller palier par palier. Donc, si j'en ai fait deux dans la journée, j'arrive à me dire, c'est très bien, parce que les choses, je les ai faites à mon rythme, mais elles ont été faites de façon correcte et bien. Plutôt que d'en faire plein, 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 et de ne pas les finaliser, au contraire. Parce que si on ne les finalise pas, pareil, on sera toujours dans, ouais, mais j'aurais pu mieux faire, ouais, mais c'était bâclé, ouais, mais voilà. Non, t'en fais une, t'en fais deux, mais tu les fais très, très bien. Petit aparté chez Jiffy, j'en achète très souvent, les tootolis sont très pratiques, il y a des magnètes même que je mets sur mon frigo, je les pose aussi dans mon bureau. Il y a déjà les petites cases qui sont pré-conçues, il n'y a plus qu'à venir marquer ce qu'on a à faire, et faire la petite croix une fois que c'est fait. Quatrième chose très, très, très importante que je faisais énormément avant et que je fais de moins en moins, c'est le fait de procrastiner. C'est-à-dire de remettre au lendemain, se dire, c'est pas grave, je le ferai demain. Alors ça, si c'est bien quelque chose qui va venir te polluer l'esprit, c'est ça. On s'oblige à le faire. Pareil, ça revient à ce que je vous disais juste avant, on ne remet pas à demain. Si dans notre esprit, on sait qu'il y a quelque chose à faire, on le fait. On le fait. Et vous verrez comme vous allez vous sentir tellement mieux. Et c'est vrai que moi, à l'époque, ça me crée un stress le fait de reporter comme ça tout le temps, tout le temps. Parce qu'on accumule, on accumule des choses et encore une fois, on se dit, mais je n'arriverai pas à faire tout ça. C'est juste pas possible. Alors que si on fait au fur et à mesure... Franchement, tout est une question de mental. C'est se dire, je vais le faire, je vais réussir, c'est chiante, mais je vais le faire. Tout est là. Cinquième chose qui, pour moi, est très importante, que je fais depuis peu, c'est faire des pauses. Mais attention, des vraies pauses. Ça ne va pas être la pause, je prends mon téléphone et je m'évade à travers les réseaux sociaux, YouTube, Facebook, Twitter, tout ce qui est. Non, ça, ce n'est pas une vraie pause parce que déjà, ça reste un écran. On ne va pas sur son ordi, on ne fait pas de la télé. Enfin, pour moi, ce n'est pas une vraie pause. Ça, on le fait le soir pour se détendre. Mais c'est vraiment la coupure. Moi, je fais donc de l'ordi toute la journée en montage, en vidéo, bref. Ma vraie pause, c'est donc aucun écran. C'est vrai que moi, en ce moment, c'est le sport. Je parcours, marcher, faire de la marche rapide, bref, m'évader. J'ai besoin de ça, de m'aérer. Mais quand je ne peux pas, s'il ne fait pas beau ou quoi, ça peut arriver. Eh bien, je fais autre chose, c'est-à-dire que je me recentre vraiment avec moi-même. Je m'assoie dans mon canapé et c'est une sorte de méditation intérieure. Oui, oui, mais ça fait un bien fou. J'ai mon petit totem, je vous confie tout. J'ai un petit totem, c'est un petit chat que mon papa m'a ramené du Japon. C'est le petit porte-ponneur. Je le serre comme ça, dans ma main. Eh mais c'est idiot, mais je vous jure que j'arrive à... Je m'évade, je m'évade et là, je fais le fit dans ma tête. On peut le faire sans rien, mais moi, je le fais avec ça. Eh mais qu'est-ce que ça me fait du bien, c'est la vraie pause, la coupure. Et je repars, mais à bloc, pour recommencer. Et ça, on peut le faire plusieurs fois dans la journée, par phase de 15 minutes, de 20 minutes. Et vous verrez, ça fait vraiment, vraiment du bien. Voilà pour les grandes lignes, les choses que je fais en ce moment le plus, que je voulais partager avec vous. Il n'y a pas énormément de choses, mais déjà, si vous arrivez à réaliser tout ça, ça sera déjà pas mal. Donc, ce qui m'intéresse, c'est de savoir si vous, vous avez ce genre de rituel, si vous avez des petites astuces. Si l'une d'entre elles vous dit, vous avez une testée, dites-le moi. Si vous l'avez testée, pareil, vous me dites. Tout ça m'intéresse vraiment. Et on échangera ensemble en commentaire. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous fais un gros bisou. Et je vous dis à très, très vite pour une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501